Ozone, lui, par contre, dans le prix Pierre Plazen, il fait peur aux autres parce que visiblement ils sont plus que 8 ou 9 à courir. Ouais, voilà, c'est ça. Même Akin dit Cap Vert, il a fait forfait, c'est qu'il a la pression. Non, le cheval 2007, j'aurais été très confiant pour être dans les 3. Maintenant, en 2100, on ne sait jamais. S'il ne perd pas trop de terrain en partant et qu'il ne fasse pas de faute dans le parcours, il a sa chance. Il est loin d'être nul, ce petit cheval-là. Qu'est-ce qui t'inquiète justement au 2100, c'est d'être pris de vitesse ou c'est le départ en descendant ? Surtout d'être pris de vitesse, c'est des chevaux, ils ont démarré 10, c'est le mien, je ne crois pas qu'il est capable. Mais il n'est pas sûr d'allure non plus, il se calme, mais ce n'est pas encore ça. Et après, il va bien y avoir un temps mort avec une course à 8-9 par temps, il va bien y avoir un temps mort, on va bien arriver à revenir. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a pas grand-chose. Pour moi, le cheval n'est pas trop mal. Il faut regarder ce qu'il est capable de faire à ce poteau de départ, mais pour moi, ça a l'air bien quand même. Au départ, c'est en complexe alors ? Voilà, exactement. De toute façon, ce que je veux surtout voir, c'est s'il est capable de courir le prix de l'étoile. Et pour courir le prix de l'étoile, il ne faut pas rester au poteau. Donc voilà, on va essayer. On va jouer notre carte en partant. Si ça se passe mal, ça se passe mal. Tant pis, le cheval, il a déjà des gains. Enfin, on n'est pas à la recherche d'une victoire absolument pour le mettre en valeur. Le cheval, nous, on gère sa carrière tranquillement. Et voilà, donc là, on va surtout regarder si on peut courir le prix de l'étoile. Et compétitif, parce que pour le courir, ce n'est pas la peine. Et voilà, et après, je pense que c'est lourd. Le cheval, pour moi, il est bon.